Musique Après la chute du mur de Berlin, il est exact que le capitalisme est le seul système valable, mais il ne faut pas oublier que le capitalisme est aussi une machine à exclure. Le capitalisme n'est absolument pas intéressé par des parties du monde et par des personnes qui ne sont ni producteurs ni consommateurs et qui n'ont rien à offrir de particulier à l'économie mondiale. Alors moi je crois que le mot mondialisation est inexact si on veut dire par là que tout le monde est inclus, qu'on est tous très heureux, qu'on marche ensemble en se tenant par la main. Pas du tout. Ça veut dire simplement que je prends les meilleurs, je laisse les autres et puis tant pis pour eux, alors que ça n'était pas possible pendant la guerre froide parce qu'à ce moment-là, il fallait que les États-Unis fassent attention à tous les États parce que le moindre État pauvre pouvait devenir une base pour les Russes, pour l'Union soviétique. Et donc il fallait faire attention. Maintenant il ne faut plus du tout faire attention. Alors la mondialisation néolibérale, cela veut dire qu'on inclut ceux qui sont utiles, ceux qui ont quelque chose à offrir, soit en termes de travail, soit en termes de matière, soit en termes de productivité ou en finance, et puis on laisse les autres. Et c'est cela, je dirais, le grand scénario de notre temps. Il faut bien que les pays développés aient des organismes, des institutions supranationales pour s'occuper d'un certain nombre de dossiers. On ne peut pas avoir un seul pays comme les États-Unis au moment de sa grande hégémonie qui s'occupe de tout, qui s'occupe de tous les prêts, etc. Il fallait après particulièrement la Deuxième Guerre mondiale des organismes supranationaux. Et au début, l'idée de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international était une très bonne idée. Si ces organismes avaient suivi ce que John Maynard Keynes, l'architecte en partie de ces institutions, voulait faire, ça aurait pu être très utile pour le monde. Et Keynes avait aussi imaginé une organisation internationale du commerce qui aurait évité beaucoup de problèmes que l'on a aujourd'hui. Seulement, ça n'a jamais marché. On n'a pas, les États-Unis l'ont refusé, mais il l'avait proposé en même temps que la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Alors, ces organismes sont des organismes de prêts, mais qui mettent en place des conditions néolibérales que tout le monde doit suivre. Si vous voulez emprunter, si vous êtes obligé d'aller au FMI pour emprunter parce que vous êtes endetté jusque-là, d'accord, mais il faut remplir certaines conditions. Et ces conditions sont draconiennes et ne tiennent pas du tout compte du peuple. Ce sont des conditions pour intégrer le pays plus dans le système mondial à travers ces exportations, mais on néglige l'éducation, la santé, le logement, la nourriture de tous les jours en faveur de l'exportation et des budgets d'austérité. Et on peut voir que ça n'a pas marché. On appelle cette décennie des années 80 où cela a été imposé, surtout dans le Sud. Maintenant, c'est le tour de l'Europe. Mais on sait que ça ne peut pas promouvoir le bien-être. Ça ne peut même pas promouvoir la croissance. C'est ce qu'on appelle dans le Sud la décennie perdue pour le développement. Et nous allons connaître en Europe la même chose. L'austérité ne peut pas mener à une économie saine ou à un progrès pour les peuples. Mais ça sert à réduire les dépenses sociales. Ça sert à donner un peu plus au capital qui ne peut plus tourner. Normalement, il faut toujours qu'il mange. Alors actuellement, il mange les services sociaux. Il faut que tout devienne payant. Il faut que tout soit privatisé. La Banque mondiale, c'est disons une main. Le FMI, c'est une autre main. Ce sont des instruments. Ce ne sont pas... Ils ont leurs propres finalités, mais ils sont dirigés par les pays développés. Donc le cerveau, oui, il pense un petit peu, mais ils pensent, à mon avis, très, très lentement. La Banque mondiale est toujours, par exemple, en train de financer des projets qui sont à base d'énergie fossile, à base de charbon, à base de pétrole. Est-ce que c'est pensé ? Non. Ça, c'est travailler en faveur du capitalisme mondial et de le faire tourner un peu plus longtemps. Je crois que c'est surtout la finance, les très grandes entreprises financières qui ont acheté les gouvernements. Non, c'est très simple. Ils ont des lobbies. Ils dépensent beaucoup d'argent pour changer la législation, pour influencer les législateurs. Les industries de la finance, les très grandes banques, ont dépensé 5 milliards de dollars, à peu près, dans les années 1990, en particulier. Et ils ont fait changer 12 lois majeures qui freinaient leur expansion. Alors, c'était très bon marché pour eux. 5 milliards de dollars pour eux, c'est rien du tout. Mais ils ont fait changer des lois qui existaient depuis 60, 70 ans, qui existaient depuis des années 30. Et cela nous a menés tout directement vers la crise. Maintenant, on sait que ces entreprises sont très, très concentrées, qu'il y a, c'est trop long à expliquer, mais il y a un nœud d'entreprises, d'une cinquantaine d'entreprises, les banques et les compagnies d'assurance, qui sont au centre du système, qui ont des parts, qui ont des responsabilités dans énormément d'autres entreprises économiques qui ont des... C'est comme une pieuvre. Ils ont des tentacules, qui ont des intérêts dans beaucoup d'autres entreprises. Mais ce qui est très dangereux, c'est si l'une de ces entreprises du centre est très interconnectée, très dense, ont des relations les uns avec les autres, et si une s'écroule, alors ça va faire un tremblement de terre dans toutes les autres, et ça peut être comme avec Lehman Brothers aux États-Unis, ça peut être une faillite qui va comme un tremblement de terre où vous avez un choc au centre, mais on le sent tout autour. C'est ça le danger d'une concentration trop grande. Mais elle est ! Quand j'utilise la métaphore de prison pour décrire le système actuel, c'est parce que je vois comme des murs, je vois des différentes parties du système qui soutiennent comme structure, comme un immeuble, comme une prison. Et effectivement, l'un des murs de cette prison, c'est la question d'accès à l'eau et à la nourriture, qui sont la base de la vie humaine, évidemment. Et cet accès est de plus en plus difficile. L'accès à l'eau est réduit par non seulement des populations qui croissent, mais par le changement climatique, par les questions de changement aussi dans des systèmes agricoles, l'accaparement des terres. On vient prendre de plus en plus les moyens de subsistance de base pour des centaines de millions de personnes. Et quand la spéculation sur différents produits, comme les subprimes, qui nous ont mené dans la crise, quand on voit que ça va s'écrouler, quand on voit que ça ne va plus et que ça va se casser la figure et s'écrouler, eh bien on spécule sur autre chose. Et en 2008, on a retiré l'argent des subprimes et les mêmes spéculateurs sont allés acheter du blé, du maïs, du riz, du soja et cela a fait monter énormément les prix. Et comme le prix américain est le prix d'exportation des céréales de base, cela a fait monter les prix à des milliers de kilomètres en Inde, au Mexique, aux Philippines, en Haïti, partout dans le monde, les prix alimentaires ont énormément augmenté et les gens qui n'avaient plus de terre pour produire leur nourriture et qui dépensaient déjà probablement 70% de tout l'argent qu'ils pouvaient gagner pour acheter leur nourriture, eh bien ils se sont trouvés expulsés du système par le prix, par des gens, essentiellement à New York et Chicago, qu'ils n'ont jamais vus. Et la preuve, c'est que sur les marchés des céréales, en 2008, en une journée, au mois de mars 2008, le prix du blé a augmenté de plus de 30% en une journée, par spéculation pure. Alors, ça veut dire que des gens qui sont à des milliers de kilomètres sont mis en prison, ils n'ont plus accès à la vie par des gens qui sont totalement distants d'eux en termes financiers, en termes géographiques, en termes de statut social, etc. Je dis qu'il faut étudier les riches et pas les pauvres parce que j'estime que les pauvres savent très bien ce qui ne va pas. En tout cas, sur le plan local, ils sont très bien renseignés. Ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin de vous. et nous n'avons pas l'expérience qui est la leur et nous ne pouvons pas traduire cela sur le plan universel. personnellement, je suis née dans un pays riche, je suis née plutôt dans une classe, pas riche, mais supérieure, et il me semble plus utile de savoir comment ces mécanismes mis en place par ces gens-là fonctionnent. bien sûr, il faut dire l'impact que cela a sur des gens comme je viens de le faire, comment la spéculation sur des marchés de céréales peut avoir un impact sur des gens pauvres à milliers et des milliers de kilomètres, d'accord, mais pour moi c'est plus intéressant de savoir les mécanismes de la spéculation que de savoir l'impact parce que l'impact c'est toujours la même. C'est toujours le même. Pardon. L'impact c'est toujours le même. Alors, le problème c'est que quand vous voulez étudier les riches, les riches ont naturellement plus de barrières. Ils peuvent, si vous êtes anthropologue, ok, bon, très bien, vous allez dans une tribu, la tribu ne va pas vous imposer des polices, des gardiens, des barrières, des écrans, vous étudiez la tribu, vous écrivez votre dissertation et puis voilà. Mais si vous essayez d'étudier les riches, vous avez des quantités de problèmes parce qu'il y a beaucoup plus de protection. alors si vous avez même 10 ou 20% de la vérité, c'est déjà beaucoup et je crois que c'est une meilleure manière pour des chercheurs, en tout cas des pays développés, de travailler. Pour moi, la science sociale n'est jamais neutre. La science sociale a toujours un point de vue. moi j'ai dit mon point de vue, je pense que d'autres chercheurs devraient dire de quel point de vue ils partent, que c'est plus honnête et je pense qu'il faut prendre partie parce que nous ne pouvons pas être neutres, nous ne pouvons pas être objectifs, nous ne pouvons pas être comme si on arrivait sans histoire personnelle, sans cœur, sans tête, sans rien et c'est ma démarche mais je ne pense pas que ce soit intéressant pour un film. Je le dirai à des chercheurs et je l'ai dit quand, par exemple, j'ai fait un discours pour les chercheurs en Espagne. j'ai reçu un doctorat de l'Université Nationale d'Education à Distancia et c'est ce que j'ai dit dans mon petit discours de réception de cet honneur que le chercheur devait choisir son objectif c'est-à-dire des mécanismes de pouvoir il devait dire son point de vue et puis prendre position pour les victimes de ce pouvoir. Je crois que c'est cela la démarche d'un chercheur en sciences sociales. Vous savez, je ne sais pas particulièrement des choses que d'autres ne peuvent pas savoir, c'est-à-dire j'étudie surtout les documents publics, j'étudie des rapports très ennuyeux qui viennent par exemple d'organismes comme le FMI ou la Réserve fédérale ou certains organismes de contrôle financier ou je lis des prospectus aussi, je lis des sites web des grandes compagnies qui aident les entreprises à éviter leurs impôts par exemple ou mais je ne pense pas savoir des choses extraordinaires, je n'ai pas volé des documents, j'essaie de mettre des différentes pistes ensemble mais maintenant c'est très facile de montrer que la question ce n'est même pas le 1%, c'est très bien de dire ça les indignados ils font bien de parler du 1% et du 99% mais en fait c'est le 1% de 1% de 1% qui a vraiment le contrôle des choses et c'est simplement d'avoir un un goût pour essayer de comprendre les mécanismes du pouvoir dans le monde mais je n'ai pas de je n'ai pas de talent particulier et il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de travail maintenant qui vont qui sont par exemple je vais à Durban pour la conférence sur le climat en partie et pour des séminaires de mon institut et là il y a énormément de gens qui passent leur temps à étudier les marchés du carbone qui les contrôle comment la banque mondiale contribue à financer des produits des projets au charbon comment les entreprises transnationales font du lobbying et qui sont dans des délégations nationales dans cette conférence etc il y a beaucoup de gens qui font ce travail maintenant les crises ont été récurrentes depuis 400 ans dans le système capitaliste c'est fréquent mais l'accélération depuis 1980 a été tout à fait extraordinaire et cela c'est à cause de la déréglementation c'est parce que après la guerre la seconde guerre mondiale on avait mis un certain nombre de freins on avait mis des lois en place qui empêchaient le capital de faire n'importe quoi et puis vers 1980 quand les néolibéraux ont élu à la fois Reagan Madame Thatcher et puis de plus en plus de dirigeants de la même même type d'idée et c'est devenu vraiment la mode politique de déréglementer le FMI et la Banque mondiale ont poussé pour la déréglementation aussi dans tous les pays où ils avaient des programmes d'ajustement structurel l'OMC l'Organisation mondiale du commerce a fait une série de traités qui sont fondés aussi sur la libéralisation totale de l'économie les traités qui réglementent l'Europe ont demandé ont exigé la libre circulation des hommes biens services et capitaux et c'est pas seulement la libre circulation des capitaux entre pays européens mais entre l'Europe et le monde on ne peut avoir aucun frein sur le capital on a déréglementé la finance pour qu'elle aille très très vite au moment où on parle nous parlons depuis cinq minutes il y a eu des probablement des centaines de milliers de transactions financières dans ce tout petit moment la finance va beaucoup plus vite que la production donc on peut faire maintenant de l'argent avec de l'argent avec de l'argent sans jamais passer par la production et tout cela fait que les crises sont de plus en plus fréquentes parce qu'il n'y a pas de frein parce que ça circule de plus en plus vite et il est normal qu'il y ait des moments où le système se bloque que la spéculation qui a encouragé ce qu'on appelle des bulles n'est-ce pas qu'il y a de l'argent qui n'est fondé sur rien c'est comme des bulles de savon et puis une toute petite excès ça peut faire éclater la bulle et puis c'est la crise effectivement c'est le tour de l'Europe mais cela vient essentiellement des Etats-Unis et de l'Angleterre qui sont les pays qui ont déréglementé le plus et qui ont donné le plus de liberté à la finance alors le capitalisme oui fait des crises depuis le XVIIe siècle mais en fait de plus en plus depuis le néolibéralisme qui a libéré la finance et ce qu'elle veut c'est faire des profits tout de suite et demain elle c'est pas son problème donc on n'a plus du tout les lois qui empêchent et on n'a plus du tout une vision à long terme qui était autrefois plus la vision du capitalisme de la production il faut des années pour créer une entreprise qui marche bien mais la finance vous pouvez faire ce que vous voulez en quelques secondes je ne suis pas prophète je ne peux pas dire s'il y aura une crise mondiale qui va mettre le capitalisme par terre pour toujours je ne peux pas le dire ce que je crois c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de résilience dans nos économies nous avons des économies qui sont trop concentrées on a une faillite ici et ça va faire des dégâts dans tout le système et de plus en plus loin nous en sommes maintenant au point où le citoyen ordinaire peut tout à fait perdre ses économies perdre ses assurances on est à la merci de de très grandes compagnies et de finances que en dépit de la crise de 2008 on n'a pas du tout les gouvernements les législateurs ils n'ont pas du tout mis des barrières ils n'ont pas apparemment compris les raisons de la crise de 2008 qui était parfaitement évidente pour des gens comme moi des gens à attaque enfin des gens dans la société civile on comprenait parfaitement et ça nous paraissait normal on attendait cette crise on savait qu'elle allait venir oui elle est maintenant nous voyons que la destruction va de plus en plus loin parce que les gouvernements refusent de mettre des freins ils ont donné des milliards aux banques quelque chose comme au moins au moins 16 000 milliards de dollars alors comme personne ne sait ce que c'est que 16 000 milliards j'explique ça par la montre vous avez une trotteuse vous avez une petite aiguille qui marque les secondes si chaque seconde est un dollar vous attendez 500 000 ans à regarder votre monde 500 000 ans pour avoir 16 000 milliards bon c'est ce qu'on a donné aux banques sans rien demander en retour rien elles n'ont pas été obligées de faire quoi que ce soit alors ça pour moi c'est la folie et comme disait Einstein si vous faites la même chose et vous répétez et vous faites toujours la même chose et vous attendez un résultat différent c'est la définition de la folie alors je crois que nous sommes dans un système fou nous sommes en pleine folie et on va avoir les mêmes résultats mais évidemment chaque fois les résultats seront plus graves mais je ne peux pas vous dire exactement ce que vont être ces résultats je crois qu'il est évident qu'on est en train depuis 30 ans de prendre de plus en plus aux pauvres et aux classes moyennes pour donner aux riches cela c'est parfaitement évident la concentration des richesses en haut de l'échelle aux Etats-Unis c'est le plus flagrant après la guerre il y avait 1% en haut qui prenaient 7-8% des revenus nationaux maintenant c'est presque le quart c'est 23 22-23% bon en Europe on a c'est un peu compliqué un peu technique mais ce qu'on appelle la valeur ajoutée dans l'économie qu'on divise entre qu'est-ce que reçoit le capital qu'est-ce que reçoit les actionnaires en dividendes en rentes etc et qu'est-ce qui reçoit le travail les gens qui travaillent qui ont un salaire et il y a eu 10 points de changement en 30 ans qui ont été pris au travail et qui sont allés vers le capital alors autrefois c'était environ 70% pour le travail 30% pour le capital maintenant c'est 60% ou moins pour le travail 40% pour le capital et ça fait en Europe ça fait 1000 milliards d'euros chaque année il y a concentration on sait cela les chiffres existent c'est pas un mystère alors c'est évident que nous avons voulu à travers les lois déréglementer et si vous ne réglementez pas vous invitez la concentration et la concentration est très dangereuse comme je l'ai expliqué vous avez trop de concentration de richesse vous avez un accident au centre et ça se propage dans tout le système ça explose alors c'est là où nous allons et ce qu'il faudrait faire au contraire mais on ne le fait pas c'est d'introduire plus de résilience dans nos systèmes pour que nous ayons des des moyens de résister à ces accidents c'est-à-dire avoir le plan B nous n'avons pas du tout de plan B encore moins de plan C ou D quand le plan A se casse bon ben on n'a rien c'est un vol dans ce sens que mais c'est le crime organisé c'est le crime qui est au pouvoir c'est les lois vous pouvez appeler ça un crime si vous voulez mais c'est un crime légal toutes les lois ont été mises en place pour cela pour moi le vol c'est quelque chose on peut encore dire à un juge il m'a volé condamnez-le mettez-le en prison mais nous n'avons absolument pas fait ça avec les lobbies des banques avec non c'est légal il y a quelquefois des transactions qui sont illégales Goldman Sachs en a fait sur la Grèce ça c'est à peu près certain Goldman Sachs a payé une amende de 500 millions de dollars mais pour Goldman Sachs qui peut faire 100 millions dans une journée c'était vraiment pas très cher c'était illégal mais on s'échappe très facilement aussi quand on a commis un crime on vous tape un peu sur les doigts et puis c'était terminé Je pense qu'en 2004 on a fait introduire les pays de l'Est surtout comme réserve de travail à bon marché surtout comme espace de délocalisation pour les entreprises pour moi la preuve c'est que les fonds structurels qu'on a donné à la Grèce à l'Espagne ce qu'on appelle les PIGS n'est-ce pas Portugal Irlande Grèce et Espagne était depuis les années 80 très important l'Espagne a reçu 1% de son PNB chaque année en fonds structurels de l'Europe c'est énorme et c'était pour permettre à l'Espagne et aux autres de devenir très rapidement des pays qui avaient à peu près les mêmes salaires à peu près les mêmes législations sociales à peu près les mêmes droits pour les travailleurs etc. c'était pour qu'ils soient européens comme les autres alors que l'Espagne et le Portugal et la Grèce avaient été des dictatures bon l'Irlande très pauvre en termes d'immigration alors on n'a pas fait ça pour les nouveaux venus de l'Europe qui sont restés relativement pauvres naturellement l'Union soviétique et dans d'autres pays il y a eu une période d'enrichissement pour l'ex-bureaucratie communiste qui a très bien compris ce qui se passait et qui a racheté beaucoup d'immeubles d'affaires etc. dans la grande période de privatisation et donc il y a une petite classe une petite oligarchie et puis le reste de la population ne va pas très bien c'est mieux de ne plus être communiste peut-être mais ils n'ont pas eu la masse de la population mais je ne connais pas très très bien ces pays-là je peux difficilement en parler mais je crois que l'élargissement n'a pas du tout été la même chose pour ces pays-là et qu'ils sont maintenant très néolibéraux leurs dirigeants sont très néolibéraux et chaque fois que j'ai été dans un pays de l'Est je trouvais que pour moi ce qui était de gauche pour eux était de droite et ce qui pour moi était de droite pour eux de gauche c'est très compliqué on s'est attaqué à l'Espagne à l'Italie à la Grèce etc est-ce que l'on va s'attaquer à la France et à l'Allemagne mais bien sûr bien sûr parce que les spéculateurs ont très bien compris que quand c'est chacun pour soi les marchés financiers sont plus forts que les pays alors évidemment ils vont essayer de casser de faire des rendements de faire payer des rendements sur les bons du trésor qui sont dans le cas de l'Espagne et de l'Italie 6, 7, 8% bien sûr ils préfèrent avoir ça que 2% alors ils vont ils vont s'attaquer à la France et même à l'Allemagne mais les Allemands pour le moment au moment où nous parlons les Allemands n'ont pas encore compris qui refusent de faire un euroband c'est-à-dire une obligation unifiée qui puisse nous qui ne pourrait pas nous sauver entre guillemets mais qui aiderait beaucoup et il faut avoir une banque centrale européenne qui marche comme la réserve fédérale et qui est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort il faut avoir une banque centrale qui se comporte comme une banque centrale ce qui n'a jamais été le cas de la banque centrale européenne et ça c'est parce que les Allemands pensent pour des raisons historiques que si vous laissez la banque imprimer de l'argent et mettre de l'argent dans le système ça va créer de l'hyperinflation actuellement c'est pas vrai du tout mais les Allemands se souviennent de 1922 quand ils ont eu une hyperinflation où il fallait pour acheter une baguette de pain il fallait avec une brouette d'argent avoir des milliards de Deutschmark et non de Reichmark pardon Reichmark et tous les Allemands ont cela en tête même si c'était il y a 90 ans et même si on était ou bébé ou pas né à l'époque ils ont cette hantise alors il faudrait avoir une banque centrale qui met de l'argent dans le système parce qu'il n'y a aucun risque à mon avis d'inflation en ce moment les salaires sont très déprimés les coûts sont restés vraiment les mêmes depuis l'euro l'introduction de l'euro mais nous n'avons pas cette unité et comme c'est chacun pour soi on va s'attaquer à chacun de nous à tour de rôle et on peut tous tous s'écrouler je trouve que que toute séparation de l'Europe est une mauvaise idée malheureusement on a manqué toutes les occasions la Grèce il y a un an et demi deux ans c'était rien du tout à résoudre rien la Grèce c'est deux et demi pour cent de l'économie européenne mais on a manqué cette occasion alors maintenant nous avons vraiment un très grand problème ou alors il fallait que Papandreou dit j'ai trouvé j'ai trouvé quand je suis arrivé au pouvoir qu'on avait falsifié les chiffres qu'on avait nos dettes sont X plutôt que Y qu'on m'avait dit je ne peux pas payer tout ça je vous avertis on vous payera peut-être dans 50 ans mais pour le moment on va payer que la moitié et je vais négocier avec les banques ou vous avez la moitié de quelque chose ou vous avez zéro alors décidez-vous vous voulez jouer parce que c'est ça les règles maintenant c'est ce que j'aurais fait si j'avais été Papandreou mais il n'a pas osé le faire les Européens seraient devenus complètement furieux mais c'est ce qu'il fallait faire et puis il fallait que l'Europe dise bon maintenant on a un bon ce bon du trésor est européen il n'y a plus de grecs il n'y a plus d'allemands il n'y a plus d'espagnols il y a des bons de l'Europe et puis nous nous allons appliquer nos disciplines à la Grèce mais vous savez l'Espagne et la Grèce ce n'est pas du tout la même chose l'Espagne avait très peu de dettes mais c'est parce que le gouvernement a pris les dettes immobilières qu'avaient fait des dettes privées n'est-ce pas qui avait fait des spéculateurs sur l'immobilier et c'est pour ça que sa dette a augmenté mais avant elle avait quoi 50% du PNB maintenant c'est beaucoup plus mais c'est depuis que la bulle immobilière a éclaté en Espagne et ce n'est pas du tout le même type de problème l'Irlande aussi a dit nous prenons le gouvernement a dit nous prenons toutes les dettes de toutes nos banques privées et nous gouvernement nous allons honorer les dettes privées et sa dette a augmenté de 400% quelque chose comme ça je ne me rappelle plus le chiffre mais c'est maintenant plus de 200% du PNB mais c'est à cause des dettes privées mais c'était très simple à régler mais il y a deux ans plus maintenant ça va être beaucoup plus beaucoup plus douloureux mais elle est qui sait si les allemands peuvent parfaitement nous casser tout s'il reste comme ça il y a on est gouverné par des conservateurs partout on n'est pas gouverné par des gens qui disent mon problème comme chef de gouvernement c'est de voir que mon peuple a de l'éducation de la santé assez à manger des logements ça c'est mon problème c'est pas vous l'investisseur qui avait acheté des bons du trésor et je ferai même une différence en Italie entre les Italiens parce qu'une grande partie de la dette est achetée par des Italiens je ferai une différence entre les ménages italiens et les banques extérieures je ferai des négociations séparées mais bon moi je suis quoi ? je suis rien du tout c'est pas demain qu'on va commencer à écouter Susan George sur la crise en Europe mais tout cela me paraît tellement évident que c'est horriblement triste je suis très européenne je trouve que l'Europe est une grande idée je trouve que l'Europe aurait pu être vraiment un phare pour les autres pays du monde parce qu'avec des meilleurs systèmes sociaux du monde bien mieux que les Etats-Unis avec quand même une culture des lumières qui restait et maintenant nous allons perdre tout cela pourquoi ? pour faire plaisir au marché combien de fois vous voyez dans le journal il faut rassurer les marchés non il ne faut pas rassurer les marchés il faut dire au marché maintenant les règles ont changé et on joue comme ça vous jouez vous ne jouez pas tant pis mais les règles c'est différent on ne va pas vous rassurer soyez nerveux si vous voulez on s'en fiche vous savez que la définition classique de l'argent c'est il faut que quelque chose soit rare pour valoir quelque chose en termes d'argent il faut qu'il soit rare alors l'eau du moment où l'eau devient rare ça veut dire que c'est un produit qui est très intéressant pour le capitalisme mais pas seulement pour ça c'est un produit et j'utilise le mot produit exprès c'est indispensable tout le monde doit avoir de l'eau tous les jours on ne peut pas vivre sans donc on va payer ce qu'il faut pour obtenir quelque chose qui est indispensable il n'y a pas de produit de substitution vous pouvez boire de la bière mais vous n'avez pas de bière s'il n'y a pas d'eau vous pouvez boire du vin mais pareil et vous ne pouvez pas vivre sans sans cette substance extraordinaire c'est la vie même en même temps il y a plus de personnes qui veulent avoir accès il y a l'expansion des entreprises transnationales qui sont à l'origine surtout anglaises espagnoles et françaises parce que ailleurs dans le monde l'eau a été très vite un bien public c'est aussi un bien local je ne peux pas vous aider à Barcelone d'avoir de l'eau en fermant mon robinet à Paris ça ne va pas marcher ça ne marche pas comme ça donc c'est un produit que pour le capital c'est parfait parce qu'il sait qu'on aura toujours besoin il sait que la population augmente et donc il aura toujours de plus en plus de clients et il est donc il veut prendre le contrôle de cette denrée rare et c'est aussi indispensable parce que c'est à la base de la santé la plupart des maladies dans le sud et la plupart des enfants qui meurent tout jeunes c'est à cause de l'eau c'est des maladies portées par de l'eau sale donc je ne sais pas quoi vous dire mais c'est évident qu'on va essayer d'avoir il y aura des guerres de l'eau il y en a déjà parce que et là je peux dire qu'il y a des succès pour les communautés localement il y a beaucoup de de villes ou des coalitions localement des villes et des régions où des coalitions se sont formées très rapidement et ont gagné contre des compagnies peut-être la plus fameuse c'est en Bolivie mais il y en a un peu partout parce que les gens comprennent très rapidement que tout le monde a intérêt à s'unir pour lutter pour avoir le contrôle public de l'eau parce que l'eau doit être un bien commun alors là aussi si vous me donnez le pouvoir je dis tout le monde a 40 litres par jour gratuit ou très 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 peu cher et après 40 litres par jour et par personne ça va augmenter très vite parce que c'est un droit de l'homme de boire c'est un droit de l'homme d'avoir une hygiène la santé mais c'est pas un droit de l'homme de remplir sa piscine alors ça vous pouvez avoir une piscine bien sûr mais ça va vous coûter très cher de la remplir quand j'ai écrit dans leur crise nos solutions cette idée c'est parce que en 2008 2007-2008 il me semblait évident que l'on pouvait parfaitement relancer l'économie et résoudre un certain nombre de problèmes le problème du chômage le problème des inégalités de plus en plus fortes le problème de l'environnement et du réchauffement climatique en utilisant la crise financière et l'idée c'était d'abord on socialise les banques on les nationalise mais on met les banques sous tutelle on ne leur donne pas le pouvoir de refaire exactement ce qu'elles faisaient avant donc on prend le contrôle de la finance et au lieu de donner des milliards et des milliards aux banques comme on l'a fait on fait des investissements massifs et très souvent ensemble par exemple en Europe des investissements au niveau européen dans la transition verte dans une nouvelle économie à base d'énergie de transport de logements qui ne seraient plus sur la base d'énergie fossile mais d'énergie propre parce que non seulement il faut et c'est évident réduire les gaz à effet de serre il faut réduire les émissions parce que nous allons maintenant très très vite vers une augmentation insupportable de température mais il fallait aussi créer de l'emploi mettre l'agriculture beaucoup plus vers le bio et beaucoup moins vers le productivisme à base d'engrais de pesticides etc de tracteurs de mécanisation aller vers une révolution agricole vers une révolution dans le bâtiment en faisant des immeubles anciens des immeubles qui pourraient être rétro rétro arrangés enfin les fenêtres tout ça pour que l'énergie soit neutre qu'on ne dépense pas d'énergie pour le chauffage de faire des énergies solaires éoliennes hydrauliques et que c'était un vivier d'emplois c'était il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des organismes par des ONG mais aussi par des gouvernements qui montrent que la possibilité de créer des emplois dans tous ces domaines est absolument colossale mais et c'était une proposition qui pouvait être faite à un moment donné au début de la crise mais pour cela il fallait prendre un chemin très très différent du chemin que nous avons pris maintenant nous sommes dans l'austérité on nous dit nos gouvernements ne peuvent plus rien dépenser comme nos gouvernements refusent de taxer les riches de mettre en place des taxes internationales comme la taxe sur les transactions financières taxe carbone des moyens parce qu'il y a de l'argent dans le monde il y a énormément d'argent mais nous n'allons pas le chercher là où il est donc c'est un projet que je crois est valable mais que nous n'allons absolument pas prendre parce que nous avons décidé de laisser courir les banques de ne pas taxer les riches de ne pas essayer de nous remettre là où nous étions dans les années 70 c'est-à-dire avec des ménages mieux payés et et le capital contrôlé et moins bien rémunéré on a refusé de faire tout cela alors on peut parler de New Deal vert je crois que c'était une bonne idée évidemment je n'aurais pas passé beaucoup de pages à écrire là-dessus si je ne trouvais pas que c'était une bonne idée mais nous ne faisons absolument pas ça mais c'était le moyen de résoudre la crise financière en même temps que une bonne partie de la crise de l'emploi et la crise écologique mais il fallait pour cela mettre la finance sous tutelle et ça comme nous avons commencé par dire ce sont les financiers qui contrôlent les gouvernements ben voilà la preuve la seule manière de faire changer les lois aussi importantes que les lois sur la finance c'est qu'il y ait une grande coalition des citoyens qui l'exigent et cela cela veut dire qu'il faut que beaucoup de parties de la société civile soient d'abord conscientes que c'est un besoin et ensuite agissent ensemble et exigent des partis politiques que ce soit dans leur programme etc il faut que ce soit vraiment un mouvement de la base vers le sommet ce ne sont pas des idées que le sommet va avoir tout seul et certainement dans des pays qui sont gouvernés par la droite comme c'est le cas pour la plus grande partie de l'Europe et malheureusement Obama c'est la même chose c'est la droite nous n'allons pas y aller naturellement le mouvement naturel ça va être de continuer à concentrer le pouvoir dans le 1% et de refuser même le plus petit changement pour les lois qui encadrent les banques qui ont été refusées et qui ont été même là où un gouvernement a eu une idée de contrôler un peu de dominer un peu ce que les banques font cela a été refusé et toujours les mesures adoucies les lobbies sont occupés de ça alors la seule façon de faire en sorte que les banques soient encadrées et que la société prenne le contrôle des banques c'est que la société agisse ensemble et le Occupy et les Indignados c'est un bon début ils n'ont pas encore compris que ça devrait être l'objectif et les Espagnols ont voté je le comprends mais ils ont voté pour Rajoy 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 et et voilà qui n'a aucun programme qui n'a aucun programme et surtout pas un programme pour contrôler les banques alors il faut parfois rire de ces choses-là et dire comme Winston Churchill disait des États-Unis il a dit les États-Unis font toujours ce qu'il faut après avoir essayé toutes les autres possibilités alors peut-être que nous en Europe on fera ce qu'il faut ayant essayé toutes les autres possibilités mais nous n'en sommes pas encore là malheureusement on sait comment faire tout cela techniquement ça n'est pas difficile Roosevelt dans les années 30 en trois mois avec un congrès qui votait tout ce que le gouvernement proposait en trois mois il avait en place des lois qui encadraient les banques qui les empêchaient de devenir trop grandes qui permettaient aux États-Unis d'avancer et puis il y a eu la guerre qui a vraiment sorti le pays de la dépression et qui était un mouvement où tout le monde était unanime alors j'espère qu'on n'aura pas besoin d'une guerre maintenant pour que les pays s'unissent et pour qu'on aille vers une sortie qui est bonne pour l'emploi bonne pour les classes moyennes les pauvres réduit un peu le statut et l'accaparement des riches mettent les moyens financiers en commun pour que les investissements aillent vers une transition verte mais tout cela exige qu'il y ait une unité des citoyens que les syndicats les écologistes les étudiants les femmes les petites et moyennes entreprises les agriculteurs il faut que tout cela soit unis et l'exige en comprenant que c'est bon pour tout le monde je pense que la banque éthique est une très bonne idée je suis amie de ceux qui l'ont fait en Italie et la dernière fois que je les ai vus qui était au mois de mai dernier j'ai vu le président de cette banque et on riait ensemble parce qu'il a dit nous sommes maintenant mesurables nous faisons 0,03% du système bancaire italien mais c'est mieux parce qu'on peut nous mesurer mais c'est minuscule comparé à l'ensemble du système bancaire et en France on n'a même pas ça on n'a rien de mesurable bien sûr il faut encourager ce type d'initiative il n'a aucune raison d'utiliser les mêmes moyens que les autres parce que c'est dans sa charte en Italie je ne peux parler que de l'Italie mais c'est dans sa charte que ce qu'il reçoit comme argent propre pour payer ses salariés pour les frais de fonctionnement c'est sur ce qu'on appelle le spread il peut emprunter à 10% 1% et il peut prêter à 10% et ce qui est entre les deux c'est le spread alors il peut mettons emprunter à 1% et il prête à 2,5% ou 3% et puis il a 2% qui rentre sur les prêts et il l'utilise pour payer les salaires pour payer les frais de tous les jours et de fonctionnement mais c'est parce que le président de cette banque ne veut pas faire fortune c'est pas son but et il n'a pas d'actionnaire qui exige des dividendes il a des dépositaires et ils ont maintenant quelque chose comme 700 millions d'euros peut-être plus depuis quelques mois mais ceci n'est pas mais c'est sa charte qui n'est pas une charte capitaliste qui est une charte sociale une charte coopérative une charte qui dit voilà nous allons gagner de l'argent il faut que ça fonctionne financièrement sinon c'est une charité c'est une oeuvre charitable mais c'est pas une banque mais on le fait sur le spread un citoyen individuel ne peut échapper à la prison qu'en devenant riche alors ça c'est pas la voie que je recommande on ne peut s'échapper qu'avec d'autres on s'échappe collectivement ou pas du tout ou seulement individuellement parce que quelqu'un réussit matériellement et devient quelqu'un et d'ailleurs nous sommes à différents degrés dans cette prison moi je le suis beaucoup moins que beaucoup de gens j'ai plus de liberté une liberté intellectuelle j'ai une liberté matérielle j'ai un appartement enfin bon je veux dire je suis riche par rapport à énormément de gens dans le monde bon mais on s'échappe collectivement on s'échappe à travers son action sociale et politique avec d'autres il n'y a pas d'autre voie donc c'est pour ça que je parle tout le temps d'alliance je dis il faut aller au-delà de ce que nous connaissons essayer de travailler avec avec de nouvelles forces sociales reconnaître que nous allons pas avoir un accord total sur tout on va pas être forcément comme ça mais si moi je suis préoccupée par ces problèmes là et vous vous êtes préoccupé par ces problèmes là peut-être que nous n'aurons pas les deux cercles exactement pareil mais nous allons avoir un terrain commun sur lequel nous pouvons être d'accord et travailler là-dessus sur ce terrain là et je crois que ce terrain existe et je crois que ça devient de plus en plus visible pour de plus en plus de gens et une fois de plus les indignados et les Occupy Wall Street sont des exemples de cela des gens qui ne se sont jamais vus qui aux Etats-Unis sont venus de différentes classes les étudiants avec les sans-abri les les noirs avec les latinos avec des blancs avec des syndicats les syndicats il y a 30 ans ne se seraient jamais joints à un mouvement comme ça c'est important je crois qu'à Copenhague qui était un désastre sur le plan écologique au moins les écologistes et les mouvements sociaux ont compris qu'ils avaient les mêmes problèmes et qu'il fallait qu'ils luttent ensemble et la jonction entre le mouvement social maintenant dans le monde et le mouvement écologique elle est elle est faite cette cette unité ce qui n'est pas fait ce sont les gens d'une part dans le monde agricole qui ne sont pas bio et qui ne sont pas les petits paysans on a encore des forces des très gros agriculteurs qui profitent beaucoup des subventions etc eux ne sont pas du tout avec nous ceux qui ne sont pas avec nous aussi tous les syndicats ne sont pas avec nous mais là de plus en plus de syndicats oui et ce qui n'est pas du tout alors avec nous c'est les forces des mouvements de paix de paix et conflit là on n'a pas fait la jonction encore j'espère que ça va se faire de plus en plus et j'essaie de contribuer un peu à mon niveau modeste mais ce qui n'est pas fait aussi c'est une jonction avec les avec les entreprises les petites entreprises qui fournissent de l'emploi mais depuis une dizaine d'années j'ai vu des coalitions grandir s'améliorer et cela m'encourage beaucoup je crois que c'est possible mais il faut chercher il faut pas se dire ça va se faire par magie ça va tomber du ciel non c'est un travail pour tous ceux qui veulent construire un monde qui est vivable il faut aller chercher des partenaires et puis apprendre à travailler avec eux sur l'essentiel la démocratie c'est pas simplement voter voter c'est de plus en plus possible dans le monde il y a beaucoup plus de démocratie formelle et le printemps arabe est un exemple et c'est magnifique d'avoir exigé des droits de base de la démocratie non seulement le vote mais la liberté d'opinion liberté de religion liberté de la presse etc c'est très important mais au delà de cela la démocratie c'est pas quelque chose que l'on a c'est quelque chose que l'on fait parce que il y a toujours des forces qui veulent limiter la démocratie qui veulent que le peuple n'ait rien à dire que l'oligarchie les technocrates le 1% devraient tout diriger et donc c'est quelque chose que l'on fait ensemble on construit tous les jours la démocratie ça n'est pas quelque chose qui est là en permanence et qu'on peut dire bon très bien maintenant c'est terminé je n'ai qu'à m'occuper de mes affaires parce que la démocratie je l'ai non jamais c'est quelque chose que l'on doit construire tous les jours je n'ai qu'à m'occuper je n'ai qu'à m'occuper de mes